Depuis aussi longtemps que je me souvienne, la plupart des championnats se terminent à la dernière journée avec les 20 équipes qui s'affrontent en même temps. Ça permet de donner des scénarios de dingue et de statuer sur le titre de champion, les qualifications en Europe ou alors la relégation avec les images très marquantes de Manchester City en 2012 qui chope le titre à la dernière minute, la montée de Watford ou encore le Toulouse de Pascal Duprat qui se maintient dans les dernières minutes en Ligue 1. Et puis j'avoue que voir les supporters comme ça recevoir des notifs de but, les caméras pointées sur eux, est-ce que du coup les résultats des autres matchs nous est favorable ou pas ? C'est ma petite Madeleine de Proust. Alors hier soir on était plutôt sur un multi-league 2 donc on va pas parler accession en Europe, on va plutôt parler d'accession en Ligue 1 avec des clubs comme Metz, Bordeaux ou encore Le Havre qui se sont battus pour un tel enjeu. Et du côté de la relégation on était sur des clubs comme Rodez, Annecy, Laval ou encore Valenciennes. C'était extrêmement serré dans une saison avec 4 relégations et si vous n'étiez pas devant votre post sur Prime Vidéo hier soir pour suivre ça, d'une vous avez raté quelque chose et de deux je suis là pour vous rattraper. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et c'est bien dommage parce que j'aurais gagné plein d'argent. Les scénarios rocamboles de cette 38ème journée de Ligue 2 BKT, j'allais dire Uber Eats, Ligue 2 BKT 2023 racontée par Zach, c'est parti. 19ème minute. La plupart des pelouses sont calmes, Nîmes gagne 1-0 contre Sochaux qui est à ce moment là sur une série de 7 matchs sans victoire, une fin de saison calamiteuse qui va même pousser jusqu'à 8 matchs, force à vous mes socialiens. Mais dans un autre ton, le Havre a ouvert le score à la 12ème minute sur un but de Casimir contre Dijon à domicile. Le Havre qui joue la montée, sa première montée en Ligue 1 de son histoire, mais également le titre en Ligue 2, ça lui permet d'aborder le match de manière un petit peu plus serreite. Mais quelques minutes plus tard, on voit le Multi League 2 retourner à Nîmes. Alors dans un premier temps, ce qui frappe un petit peu, c'est le stade quasi vide. Mais si vous avez regardé ma vidéo sur la gestion calamiteuse du Nîmes olympique par Rani Assa, vous savez pourquoi est-ce que ce stade est vide. Mais au-delà de ça, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on voit des joueurs rentrer au vestiaire avec le maillot sur le nez, comme si ça sentait d'un coup très mauvais. C'est genre les égouts. La situation est confuse, les gens sur le Multi parlent par exemple de fumigène jeté depuis l'extérieur du stade, mais la réalité, elle, elle est tout autre. Il faut savoir que les ultranimois sont en conflit ouvert avec leur direction depuis un long moment. Et c'est totalement compréhensible, leur club était 9ème de Ligue 1 en 2019. Et là, ils sont en train de descendre en national. Et en plus, derrière conflit avec des raisons de stade, bannis, insultes, machin, machin. Bref, ce n'est pas tout rose. Et ces ultras ont profité de la dernière journée pour aller manifester leur mécontentement devant le stade, à l'extérieur. Sauf que comme toute manifestation, c'est encadré par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui, après le début du match, se sont dit « Bon, vous êtes bien gentils les gueux là, à manifester et à gueuler dehors, mais le match, il a commencé. C'est le moment là, parce qu'on a vérifié l'heure, d'aller se faire foutre. Voilà, donc vous allez vous disperser et vous casser. » Et ils l'ont bien entendu fait avec de la courtoisie, des formules de politesse et en demandant gentiment. Non, je déconne. Comme dans toute manifestation, ils l'ont fait avec du gaz lacrymo. Après, ça se trouve que c'était... J'étais pas sur place. Ça se trouve que c'était nécessaire. Mais le gaz lacrymo, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que c'est sensible au vent. Un vent qui a déporté le gaz lacrymo de l'extérieur du stade au terrain. Résultat, les joueurs, ils n'avaient pas ça sur le nez parce que ça puait, mais parce que ça piquait. Ça piquait le nez, ça piquait la gorge, ça piquait les bronches. Impossibilité de continuer le match. Match interrompu. Premier match interrompu de la soirée. Bon, ça va. Tranquille, on commence, gentil. Ça, limite, ça fait un petit peu sourire. Dans le fond, il n'y a rien de grave. Pas eu d'incident ou de blessé. C'est tant mieux. Parce que le plat de résistance, lui, il arrive et il arrive fort. Trois minutes plus tard, catastrophe à Bordeaux. Rodez ouvre la marque, but de Buades sur un oubli dans son dos de la défense bordelaise, notamment du latéral gauche. On voit les joueurs rhodésiens, rhodézois, les joueurs de Rodez célébrés en grande pompe le long de la ligne devant le COP Bordelais. Parce que eux, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ils jouent la relégation. C'est très important cette victoire pour réussir à se maintenir. Donc ils sont tout feu, tout flamme et de joie. Mais sauf que cette effusion de joie, ça ne plaît pas à tout le monde. On a vu des projectiles être jetés depuis le COP. Arrêtez ça, c'est complètement nul. Même si vous avez le seum, retenez-vous, arrêtez d'être des animaux de foie. Mais au-delà de se retenir et de jeter des projectiles qui peuvent à des moments toucher les joueurs, ce qui est absolument nul, on a surtout un supporter bordelais. Lui, il n'a pas goûté du tout à cette effusion de joie et qui est allé pousser les joueurs pendant leur célébration agression physique. Voilà, on peut le dire, même si c'était qu'une poussette, c'était une agression physique inadmissible. Résultat, on voit deux joueurs finir au sol. Un premier qui se relève assez vite. Bon, lui, il avait un grand sourire quand il était au sol, donc facile de deviner qu'il en rajoutait peut-être un petit peu. Par contre, sauf que l'équipier, lui, c'était peut-être un petit peu plus grave parce que les minutes s'écoulent, il est toujours au sol. Forcément, la première réaction dont la mienne, on se dit « Bah, il en rajoute, là, il a envie d'aller chercher le tapis vert. » Sauf que, le son footballistique que j'ai appris à mes dépens, il faut toujours attendre un petit peu, voir si c'est sérieux ou non. Résultat, une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Le match est interrompu et les minutes s'écoulent. On voit les soigneurs y aller, on voit la civière y aller. Finalement, le joueur Bujades rentre au vestiaire et ausculté par, il me semble, deux médecins différents, c'est les infos qu'on a à ce moment-là, et va finir à l'hôpital, protocole commotion cérébrale. Pour la petite anecdote, si jamais il est revenu au stade une heure plus tard, donc au final, rien de grave, tant mieux, mais le match est interrompu d'abord temporairement, puis définitivement. Décision logique, l'intégrité physique d'un joueur a été atteinte, il a fini à l'hôpital, on ne continue pas dans ces conditions-là. On va parler un petit peu des conséquences que ça devrait avoir à la fin de la vidéo, avec même un petit débat ouvert, je vais vous donner mon avis sur la question. Mais résultat, Bordeaux, qui était en train de jouer sa montée en Ligue 1, et dont la victoire était primordiale, surtout il leur fallait un carton pour pouvoir passer devant Metz, Rogo Lavérage voit sa chance se dérober pour l'instant entre ses pieds, et Rodez, qui jouait sa relégation, voit pour l'instant, si le match en reste là, s'il y a tapis vert, sa relégation se confirmer, mais ce n'est pas encore le cas, car ce sera statué lundi dans les bureaux de la Ligue 1, ce qui a donné une situation un peu ubuesque de l'autre côté. Alors, breaking news les amis, nous avons eu des nouvelles sur le match, Sud-Ouest a sorti un article qui permet d'apporter un petit peu plus d'éclaircissement, et surtout de se rendre compte que ce qui est dit à la télé lors d'un match n'est pas toujours vrai. Par exemple, il nous avait sorti la mauvaise version sur ce qui s'était passé à Nîmes. Là, sur le match également, les informations n'ont pas été les bonnes. Alors déjà, on en apprend un peu plus sur le profit de l'agresseur, un chef d'entreprise d'Annecy, qui a complètement pété un boulon, bon, il va prendre son tarif et c'est mérité, il est encore en garde à vue 24 heures après à l'heure actuelle. Mais surtout, au-delà de ça, nous apprenons donc que le joueur n'a pas été à l'hôpital. Effectivement, il y a eu le protocole commotion, il a été vu par deux médecins, le médecin du club qui a conclu à une commotion cérébrale, puis un médecin urgentiste détaché au stade, donc ça enlève le côté, il n'y a que le médecin de son club qui l'a ausculté. Donc, ils ont dit que ça rentrait dans le cadre de la commotion, tel que défini par le règlement de la Fédération française de football, donc le match a bien fait d'être arrêté, sur ça, pas de problème. Par contre, contrairement à ce qu'on nous a dit, le joueur n'a pas été évacué à l'hôpital, il a quitté le stade avec l'intégralité de son équipe, deux heures et demie après l'interruption du match, donc, in fine, il s'en sort plutôt bien, et il n'a pas été à l'hôpital. Voilà, histoire d'entend à jour. Le multi, quant à lui, suit son cours, il y a un très joli 3-3 entre New York et Queville, avec des buts assez intéressants, et Metz, quant à eux, sont en train de gérer leur match face à Bastien à domicile. Metz, qui n'a pas perdu en championnat depuis octobre, excusez-nous du peu, est en train de sceller doucement sa 7e montée en Ligue 1 en 20 ans. Bon, les fréos, vous êtes les terres de la Ligue 2, et vous êtes à chaque fois pas ouf en Ligue 1, faudra peut-être vous créer une Ligue alternative avec 3, d'accord ? Une Ligue 1,5, histoire que vous mettiez bien. Et le coup de sifflet final retentit à Saint-Symphorien. Logique, effusion de joie des gens qui vont retrouver la Ligue 1, sauf qu'à ce moment-là, arrive un communiqué de la Ligue, la montée de Metz n'est pas certaine et n'est pas validée, et ne sera statuée que lundi, en commission, lorsque Bordeaux-Rodez aura été étudiée. Et pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'en fait, il y a toujours un monde où cette montée n'est pas validée. Si Bordeaux ne chope pas de points de retrait et cartonne Rodez, il est toujours possible que les Girondins passent devant Metz. De la même manière que la descente éventuelle de Rodez, ou alors le maintien éventuel, n'est pas encore sûre, car si le match est à rejouer, Rodez devra s'imposer contre les Girondins pour se maintenir. En cas de défaite, Rodez peut encore descendre. Donc là, on est déjà sur 3 scénarios un peu dingues. Un match arrêté lacrymo, un deuxième match arrêté agression, un troisième match terminé, mais on est bizarre, on n'est pas sûr de ce qui va s'y passer. Vous croyez que c'était fini ? Pas du tout ! La Ligue 2, elle en est encore dans le ventre, les gars. Le Havre était en mesure d'assurer son titre de Ligue 2 depuis quelques temps, mais était sur une série de 3 matchs sans victoire. Concrètement, ce Multi-Ligue 2, il aurait pu avoir des airs de multi de Bundesliga et de choc façon Dortmund. Résultat, l'ambiance au Havre est électrique et les supporters sont en ébullition pour le titre. 94e minute et 50 secondes, le Havre gagne 1-0 et le jeu s'arrête. Et là, envahissement du stade par les supporters qui fêtent la victoire de leur équipe et leur titre. C'est des belles images, à chaque fois on apprécie voir quelque chose comme ça. En tout cas, moi je trouve ça assez cool, ces scènes de liesse, surtout quand elles ne débordent pas. Sauf que, à ce moment-là, l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match. Le match devait aller jusqu'à la 95e, il restait 10 secondes de jeu. Résultat des courses, les deux équipes rentrent au vestiaire, troisième interruption de la soirée et Dijon, qui joue son maintien, refuse de sortir de son vestiaire en argant de l'argument de la sécurité. Le temps additionnel continue de défiler pendant ce temps-là et quand la décision de reprendre le match tombe, on est à la 90e plus 20 minutes. Les Havre ressortent, les Dijonais refusent. J'imagine Pascal Duprat devant la porte comme ça. Non, on sort pas, on sort pas, on va jouer à fond, le tapis vert, on essaye. Parce qu'il y a bien évidemment le maintien à essayer de choper et ils n'ont pas réussi à l'avoir sportivement, même s'ils avaient fait une belle remontée. Et donc la décision de reprendre le match tombe et qu'est-ce qu'il se passe ? On voit le match reprendre quelques secondes, l'arbitre siffler la fin de la rencontre et les Havre fêter leur titre de Ligue 2 sans adversaire en face. Situation absolument lunaire. Un champion couronné sans aucun adversaire en face, même si les Dijonais ont joué la plupart, enfin la majeure partie, l'écrasante partie du match, c'est absolument UBS, troisième interruption. Un champion validé, mais on n'est pas trop sûr. Sans doute que Dijon portera réclamation, mais bon, ils ont très peu d'espoir quand même les Dijonais. On va revenir sur cette tentative de tapis vert à la fin de la vidéo dans le petit débat parallèle que je souhaitais mener. Mais que serait un multi sans la belle histoire de dernière minute ? Cette belle histoire provient d'Amiens, où le stade Lavalois s'est imposé à la 94ème minute sur un but de Dio pour sceller son maintien, d'accord ? Leur permettant de rester en Ligue 2 et actant quasiment la descente d'Annecy, qui en plus d'avoir battu l'OM en Coupe de France, merci encore pour ça, je reste lyonnais, je tiens à le rappeler, a battu Bordeaux la semaine d'avant pour les empêcher de monter, ou en tout cas pour les mettre dans une situation difficile. Résultat, ça donne un scénario un petit peu ubuesque, car si Bordeaux-Rodez est à rejouer et que Bordeaux-Barodez, Annecy est maintenu. Oui, c'est très chelou. Voici le récit de cette journée de dingue en Ligue 2. Maintenant, discutons un peu de la fin de ces matchs et de leurs conséquences. On l'a vu, pour Bordeaux-Rodez, la conséquence, c'est l'interruption définitive. C'était la bonne décision. Un joueur n'étant pas capable de continuer la rencontre, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Pour le Hav Dijon, aucun joueur n'a a priori été agressé, mais Dijon a tenté à fond la carte pour essayer de choper le tapis vert et d'obtenir son maintien de cette manière. Et je suis tombé sur cet échange de tweets et je voulais donner mon avis. Donc, nous avons notre bon vieux Elton Mokolo qui dit que Dijon va donc utiliser la voie juridique pour essayer de récupérer la victoire. Quelqu'un lui dit que ça ne va pas marcher, l'arbitre a relancé le match sans qu'il ne soit présent. Espérons que ça reste comme ça. Et là, on voit quelqu'un qui... D'ailleurs, question d'afficher, juste je sais que c'est un point de vue qui est partagé et c'est du fond que je veux discuter. Bah non, espérons le contraire partout. Les supporters se comportent en abrutis, les clubs doivent être punis. Envahissement de terrain en plein match ça doit donner défaite à tous les coups. Et je sais qu'il y a plein de gens qui partagent cet avis et qui pensent que tout débordement ou tout problème dans ce style doit donner une sanction collective, une sanction qui doit impacter le sportif, le club, quand bien même celui-ci a, on va dire, assuré sa part de la sécurité, de ce qu'ils sont censés faire dans leur enceinte. Et là, je veux qu'on discute un petit peu de ce fond-là. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on se serre tous la main, les agressions, les gens qui rentrent sur le terrain, les mecs qui s'en prennent aux joueurs, etc. 0 sur 20, on les baise, on espère qu'ils prendront tous super cher. Là, on va se concentrer plutôt sur les conséquences. Certains sont pour que les clubs prennent leur part, prennent tarif. Et quant à moi, je suis peut-être plus nuancé, même assez contre ça. Pour vous donner mon avis et être concret dès le début, à mon sens, à moins qu'une enquête de Bordeaux-Rodez montre un dysfonctionnement concret de la sécurité à Bordeaux, alors pour moi, le match devrait être à rejouer sans que Bordeaux soit sanctionné sportivement outre mesure. Par contre, s'il y a un dysfonctionnement avéré façon inter Milan, assez Milan en 2005, dans ses années de LDC, ou Dida, on s'en rappelle, c'est pour un fumigène qui n'est pas censé être dans le stade. Alors, c'est à mon sens légitime que le club se mange quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, notamment des gens qui travaillent dans la sécurité. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pour moi, la sécurité, ça doit fonctionner un peu comme la diffusion d'un match. Il doit avoir des prérequis à avoir, donc à savoir un service de sécurité en nombre et bien formé, une fouille efficace, des caméras, des filets sans doute sur les gros matchs, bref, ce que tu veux. Et là où je ne suis pas d'accord avec ces gens, c'est que pour moi, à partir du moment où tous ces prérequis sont remplis, alors je trouve injuste de sanctionner le club dont est issu le supporter qui dérape, car il est impossible pour moi, pour le club, de contrôler 100% des faits et gestes des personnes dans son enceinte. Si quelqu'un en bord de terrain qui a été fouillé, examiné, tout a été carré, se lève et jette d'un coup son téléphone sur le terrain, ça frappe un joueur, c'est malheureux, mais je ne pense pas que le club doit en subir des conséquences sportives en dehors de l'arrêt et du report du match et éventuellement d'un procès pour ma part que c'est un peu dangereux de donner le pouvoir à un ou quelques débiles qui font de la merde d'avoir une incidence sur le sportif au-delà de l'arrêt du match si l'intégrité physique d'un joueur a été touché. Déjà, pour moi, il n'y a rien qui prouve qu'en sanctionnant le club qu'il supporte, les personnes qui commettent ces abus vont moins déraper. Il n'y a pas forcément de lien de cause à effet. Ensuite, en termes d'intégrité sportive, je ne trouve pas juste que des éléments extérieurs qui ne sont pas toujours contrôlables puissent s'ingérer dans la réalité sportive de ce qui se passe sur le terrain, surtout dans des situations qui impliquent des efforts issus de moins de travail, de sommes énormes dépensées, de milliers de supporters tout à fait normaux qui se sont déplacés, qui vont se supporter tout au long de la saison, etc. Pour moi, une première injustice, donc à savoir une agression physique ou un truc comme ça, ne doit pas se résoudre avec une autre injustice où des gens qui n'y sont pour rien et qui n'ont peut-être pas fait quelque chose de mal ou en tout cas n'ont rien fait quelque chose de mal et ont essayé d'assurer le quota de sécurité nécessaire subissent quelque chose dû à ça en fait. De même, et là, c'est le côté un peu complot facile, mais vu qu'on parle souvent de matchs dont les enjeux se chiffrent à plusieurs millions, si chaque débordement donnait lieu à un tapis vert ou alors à un retrait point, qu'est-ce qui empêche un jour un club ou alors même pas forcément un club mais un supporter solo d'aller foutre le bordel dans un match à un jeu adverse dans une dernière journée ou un truc comme ça ? Vu qu'à l'heure actuelle, les sanctions ne sont pas vraiment exemplaires à titre individuel, ce qui devrait pour moi être le cas, qu'est-ce qui empêcherait même des fois les joueurs, selon les cas, de tenter de provoquer ou de chercher une situation tapis vert comme Dijon l'a fait sur des bases d'arguments que je considère quand même un peu fallacieux sur la situation qu'on a vu hier soir. Pour moi, la solution évidente, ça doit être la sanction individuelle exemplaire comme par exemple ce que le fan du PSV Indovane a pris. Lors de PSV Séville, un fan est allé sur la pelouse pour agresser le gardien de Séville. Il s'est pris des mois de prison, amende et 40 ans de bannissement du stade et pour moi, les sanctions collectives à l'échelle du club, ça doit arriver que s'il y a des dysfonctionnements avérés. Mais altérer le sportif et donner des tapis verts et des points de retrait ne doit être conditionné qu'à ça pour éviter de donner un pouvoir de nuisance monstrueux à des gens qui font déjà assez de mal d'un côté et de voir des gens qui n'ont rien demandé et même des personnes, des joueurs, tout un staff à l'encadrement avoir des parties de leur saison qui sont jouées par des éléments externes sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. Donc voilà, c'était mon avis. Je tiens à répéter encore une fois, n'hésitez pas à argumenter, à discuter dans le chat qu'on baise toutes les personnes qui foutent la merde, tout ça, machin, nan, sur ça, on est tous d'accord. Pour moi, notre avis diffère plutôt sur la conséquence. Certains pensent que les clubs doivent manger cher. Moi, je pense que les clubs peuvent manger mais que s'il y a des dysfonctionnements avérés et s'il n'y a pas de dysfonctionnements avérés. Pour moi, il faut au maximum essayer de garder l'intégrité sportive des matchs et que les choses se décident sur le terrain. Remettre le match plus tard, peut-être remettre le match plus tard si le joueur, en l'occurrence, blessait le temps qu'il se remette sur pied. Bref, je ne sais pas trop mais vous avez capté un petit peu l'essentiel de mon idée. Je ne suis pas fermé au débat et je ne suis même pas fermé aux arguments contraires. Donc, si vous avez un argument contraire qui est intéressant, je peux tout à fait changer d'avis. Mais en tout cas, voilà, je suis partisan de ça et je voulais prendre les quelques minutes à la fin de la vidéo pour discuter de ça. Je vais bientôt avoir une nouvelle vidéo foot et dans cette nouvelle vidéo foot, à la fin, je remettrai une petite section pour revenir sur ça en parlant de vos arguments que vous me sortirez en commentaire et ce sera assez intéressant de pouvoir en discuter. Merci à vous d'avoir suivi. Cette dernière journée de Ligue 1 de BKT était absolument dingue. J'ai encore le Ligue 1 j'espère que vous avez passé un bon visionnage et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !